En plein ménage du printemps, vous êtes sans doute plusieurs à épurer votre garde-robe, les jouets des enfants et même votre vaisselle. Offrir vos objets à une friperie du coin peut être une bonne idée, en autant qu'ils soient encore en bon état. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, si bien que plusieurs friperies de la région ont fait front commun pour sensibiliser la population. Des friperies, on s'assoyait ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait tous le même problème. Un excès de dons, mais pas toujours de qualité. Puis ce qu'on voulait, c'était sensibiliser les gens à c'est quoi les dons de qualité pour nos organisations. Étant donné que ça cause des frais, autant au niveau humain qu'au niveau ressources humaines, matière résiduelle qu'on doit payer pour se débarrasser de ces dons-là, ça affecte beaucoup notre mission où est-ce qu'on pourrait peut-être diriger certaines sommes à des missions sociales qu'on a. Pas moins d'un objet sur deux doit prendre le chemin des ordures à la place 5R à Sainte-Barbe, le nouvel emplacement de l'ancienne friperie communautaire Huntingdon. Bien nous, ce qu'on a chiffré, c'est jusqu'à 50 à 70 % à l'occasion, ce qu'on reçoit. Fait que si on fait une moyenne, on y va à 50 % des dons qu'on reçoit, qu'on doit trier quand même. C'est 100 % de ces dons-là qu'on doit trier. Alors, en ressources humaines, nos équipes sont affectées à cette tâche-là, en sachant très bien que 50 % des dons vont prendre la route vers les sites d'enfouissement, ce qui pourrait être très facilité par le fait de faire un premier tri très responsable à la maison par les citoyens. Prenons l'exemple des vêtements. Un morceau qui sent la cigarette ou qui a des tâches ne pourra pas être vendu, puisque la friperie ne dispose pas de machine à laver. Même chose pour les vêtements troués. Malheureusement, des fois, c'est vraiment d'évidence. Les gens ont gardé ça deux ans dans leur garage, puis finalement, tout d'un coup, ils décident de venir nous les mener. Mais après deux ans, peut-être qu'il est temps de refaire un nouveau tri. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre garage depuis deux ans? De l'eau, l'infiltration d'eau, est-ce que ça sent la moisissure? Je pense que c'est là. L'intention du citoyen, elle est bonne, mais il faut juste pousser un petit peu plus notre réflexion. Est-ce que je prendrais ça tel quel? Et je donnerais ça à mon père, à ma soeur et à mon frère? Si la réponse est non, on ne va pas porter ça plus à une friperie. Nous avons demandé à Guylaine-Johannette de nous dresser un top 3 des objets inusités et indésirables trouvés dans les sacs de dons. Des couches chouillées de bébés, souris et régulièrement des médicaments qu'on retrouve ou des seringues. C'est probablement par inadvertance, mais c'est pour ça qu'on dit que ça fait quelque temps que c'est storé en quelque part. Prenez le temps de réouvrir vos sacs, refaites un visuel, regardez comme il faut vos dons avant de l'apporter. Parce que ça arrive régulièrement qu'on va trouver des petites bestioles aussi. Un autre sujet sur lequel Guylaine-Johannette veut faire de la sensibilisation, c'est la clientèle visée par les friperies à but non lucratif. Que vous ayez un portefeuille bien garni ou un budget plus serré, lorsque vous magasinez à la place 5R, vous encouragez des initiatives comme la réinsertion ou l'intégration sociale de personnes ayant des difficultés physiques, psychologiques ou sociales. On n'a pas juste changé de nom parce qu'on a déménagé d'endroit. On s'était rendu compte que parce que le nom communautaire est dans l'organisation, certains gens croyaient qu'ils étaient exclus, qu'ils n'avaient pas le droit de les magasiner, que notre organisation était seulement pour les gens à faible revenu ou quoi que ce soit. Mais c'est tous les gens qui sont bienvenus à la friperie, parce que comme ça, ils viennent contribuer à un projet qui est social, qui est pour une communauté. Rappelons en terminant que le déménagement de l'ancienne friperie communautaire Huntingdon a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. L'entreprise d'économie sociale a réussi à se relocaliser, mais le nouveau local est beaucoup plus petit que l'ancien. Qu'à cela ne tienne, Guylaine Joannette travaille actuellement à mettre sur pied un plan de développement lequel permettra notamment à la friperie de se doter d'un centre de tri. Il y a des choses qu'il a fallu mettre sur pause. Par manque d'espace. Mais dans notre projet de développement, on s'en va vers un centre de tri qui va vraiment avoir la mission dédiée à tous ces tris-là d'articles. On est toujours à la recherche de locaux pour accueiller cette section-là. On est toujours à la recherche de locaux pour accueiller cette section-là.